... A l'origine, je n'ai pas choisi d'écrire un livre. Ce n'était pas dans mes projets, c'était en discutant avec un ami que le projet est né. Il m'a invité à raconter mon histoire pour proposer mon témoignage. J'ai hésité et après un certain temps, j'ai réfléchi, j'ai prié aussi beaucoup et j'ai accepté en me disant, allons-y, on n'en risque rien. De toute façon, on n'est pas sûr d'être édité puisque c'est compliqué aujourd'hui. Nous nous sommes lancés dans cette aventure. Je parle de Pierre-André Bizien, c'est le co-auteur avec qui j'ai écrit le livre. On a beaucoup travaillé d'arrache-pied. Je suis heureux que les choses se soient passées ainsi parce que c'est vraiment la Providence qui a agi. Alors pourquoi j'ai dit oui ? Parce qu'aujourd'hui, je constate que dans l'Église, de nombreuses voix s'élèvent pour inviter à une réforme de la doctrine. Les gens veulent vivre leur vie comme ils l'entendent tout en ayant la foi, en allant à l'Église. D'autres dénoncent l'hypocrisie de certains membres de l'Église parce qu'ils ne vivent pas ce qu'ils disent. Je répondrai à cela qu'on est tous hypocrites finalement puisqu'on est tous pécheurs. Nous disons, nous faisons et parfois on tombe. Donc cet argument ne tient pas la route. Dès qu'on n'est pas d'accord avec l'Église, on la traite d'hypocrisie. Ça rapporte gros et ça ne mange pas de pain. Dieu utilise les voix des prêtres, des religieux, des laïcs pour nous communiquer sa parole. Je crois que l'Église est traversée par un terrible nombre de foi envers le su naturel. On finit par oublier le pouvoir de Dieu et tout expliqué par les actes des hommes. Me concernant, je n'invente rien, j'aime me comparer à un perroquet, un psy tacidé qui essaie de répéter la parole de Dieu et ce que l'Église nous enseigne. Je n'invente rien, ni panacée, ni nouveau chemin tendance, avocation fun. J'ai remarqué par exemple et par expérience que plus on s'approche de nouvelles idéologies, qu'on flirte avec elles, qu'on ne prie plus ou presque plus, plus on finit par tout relativiser. On estime alors par orgueil, la doctrine n'est pas à jour, qu'il faut réformer l'aune, à l'aune de nos convenances du moment et de l'époque. Imaginez si les chrétiens de chaque époque avaient fait ainsi, que resterait-il du christianisme ? Le mot amour est galvaudé, il prend une connotation New Age et ne prend pas sa source dans la vérité qui est le Christ. D'autres deviennent des exégèses en herbe et transforment toute la parole de Dieu. L'Esprit Saint serait-il trompé pendant 2000 ans ? D'autres estiment que l'église a enfermé Jésus, qu'il est cloisonné en son sein. Ils veulent une église inclusive et œcuménique. Ils préfèrent la réformer plutôt que se réformer eux-mêmes. Là est le problème. Enfin, certains cherchent par tous les moyens à faire mentir l'église sur l'homosexualité. Alors au vu de tout ça, j'ai décidé d'écrire, d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada